Coucou les cancers, coucou les cancers, bienvenue sur votre tirage sentimental amour pour le mois de décembre 2019 et janvier 2020. Qu'est ce qui se passe au niveau sentimental love pour vous durant cette mois de décembre 2019 et le mois de janvier 2020. Bonne fête à tous et bonne année à tous du coup on avance. Ok les cancers au niveau sentimental et ben oui on va approfondir des choses il y a des choses c'est incroyable parce que juste avant de démarrer j'ai eu la 8 de denier qui est sortie du quart de les cartes et non le 9 de denier excusez moi et quand j'ai eu le 9 de denier j'ai eu le sentiment que beaucoup d'entre vous est en attente d'accord vous étiez assis en attente en train de lire lire quelque chose qu'une personne vous a donné une personne vous a offert vous êtes en train de comprendre une information cette personne c'est comme si vous êtes en train d'approfondir une histoire en train de clarifier l'histoire ou en train de vouloir savoir ce qui a poussé la personne à avoir autant de gentillesse envers vous ou et pour d'autres c'est peu que vous êtes en attente de la part d'une personne toutes les personnes qui souhaitent avoir une consultation privée avec moi merci de me contacter vers le lien qui se trouve en bas de cette vidéo sur www.haissaturardiminatoires.fr et je vous invite aussi à aller voir les produits rayon de santé les compliments alimentaires rayon de santé.fr je vous invite à aller le voir parce que c'est moi le produit qui m'amène à être en forme je me sens bien grâce à ces produits c'est pourquoi j'en parle tellement les cancers allez-y dans le voire trois louvées pour un rien de santé pourrait faire ok alors c'est parti donc je vais commencer du coup avec quand même je vais mettre en place des cartes et je vous donnerai plus d'explication donc décembre 2019 janvier 2020 2 de déni ok ok qu'est ce qui traverse la situation roi de bâton au fond de la situation nous avons ici un oeuf de bâton qu'est ce qui s'est passé par le passé un roi de coupe le mouvement de cette personne vous ici eux ici qu'est ce qui se passe là entre vous deux ok je commence avec le 8 d'épée donc vous rappelez j'avais parlé d'un 8 ou quoi que ce soit au départ un 8 d'épée pour moi c'est que ici il se peut que vous avez affaire avec un jumeau d'accord beaucoup d'entre vous ont affaire avec un jumeau ou ont affaire avec un un balance quelqu'un ici vous a chagriné quelque chose ici vous a mis dans une situation embêtante parce que le 8 d'épée pour moi c'est souvent quand vous êtes dans votre lit et que vous avez du mal à vous lever parce que une vérité a été révéler ou quelque chose a déclenché en fait une situation qui a provoqué quand même beaucoup de chagrin chez vous j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous a un peu chagriné quelque chose qui vous a un peu affecté parce que du coup ça vous a mis la tête en fait dans le nuage le fait de ne pas savoir quoi faire puisque la situation est hors du hors de votre contrôle cette personne quelqu'un est peut-être parti c'est peu que vous êtes en coupe avec cette personne c'est peu que vous êtes en relation avec cette personne c'est peu que vous avez eu un enfant avec cette personne c'est quelqu'un avec les qui a vous été assez loyal avec parce que quand je vois le chien comme ça c'est que vous avez eu beaucoup de fidélité beaucoup de loyauté sur cette personne donc il c'est peu que vous avez découvert que cette personne vous a trompé vous êtes peu que vous avez découvert que vous vous êtes trompé au sujet de cette personne et en plus de ça c'est comme si vous regardez cette personne comme un enfant c'est comme si vous avez les sentiments d'avoir d'avoir à faire des efforts en fait pour une personne qui ne fait pas du tout un moindre effort pour vous c'est comme si vous êtes vous avez à faire avec une personne qui j'ai envie de voir les deuxièmes cartes en bas parce que ça me questionne une personne qui a privilégié son autre famille que vous parce qu'ici on voit quand même qu'on a un indice de déni ici d'accord quand on a un indice de déni comme ça dans une énergie c'est vraiment quelque chose d'assez complexe parce que on sent que vous avez envie d'avancer avec cette personne mais vous avez aussi envie que cette personne vient en étant le plus authentique et le plus vrai avec vous une personne qui est en couple une personne qui est dans une relation complète une personne qui est dans votre lieu de travail parce que cette personne vous envoie des signes en disant écoute je suis intéressé par toi je veux de toi mais quand toi tu avances la personne la rue de la fortune les choses changent donc c'est peut-être quelque chose qui a changé entre vous et une personne ici vous ici le soleil décembre 2019 et janvier 2020 le soleil aïssa tout qu'est ce qui se passe aïssa tout pourquoi j'ai besoin de sortir ma tête du 7 nuages j'ai besoin de clarifier ma tête j'ai besoin de savoir ma position dans cette situation votre énergie masculine se lève ici la reine des bâtons vous prenez soin de voir si vous êtes célibataire moi je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir des options d'accord des pères des différents rencontres de différentes personnes qui va venir vers vous j'ai le sentiment que va falloir que vous passez un prix un choix je sais pas mais même si je sens que votre coeur est encore envers une personne une personne qui était votre ami d'enfance ou une personne que vous avez eu une connexion avec dans le passé ok je voulais juste voir l'énergie masculin et féminin avant de démarrer masculin comme énergie ici on a la maléfique féminin en énergie ici on a la chasseresse maléfique attention à ce que cette personne vous dit au mois de décembre et janvier 2020 parce que quand on a cette énergie en disant la maléfique on est su qu'il y a même quelque chose cette personne essaie de repousser en fait le problème sur vous cette personne essaie de vous faire de vous convaincre en fait que la raison pourquoi ils n'ont pas pris certaines décisions ou la raison pourquoi ils n'ont pas agi de la façon dont ils ou elles devaient agir c'est parce que vous avez poussé eux à faire ci ou parce que vous avez poussé eux à agir c'est comme si la personne en fait rejette toutes leurs fautes rejette tous leurs problèmes rejette toutes leurs situations sur vous c'est comme si la personne repousse en fait toutes vos aides c'est comme si la personne en fait refuse en fait de voir la situation telle qu'il doit le voir j'ai le sentiment que cette personne est embrouillée j'ai le sentiment que cette personne est aussi dans une situation toxique eux mêmes donc en termes d'énergie masculine j'ai l'impression que les masculins essayent de vous faire croire que le problème ne vient pas de lui mais de vous donc c'est peu que les masculins ici soit un peu menteur ou soit un peu manipulateur ou le masculin essaie d'avoir plus de contrôle possible sur vous même si l'énergie féminine ici a l'air d'être sur sa garde et a l'air d'être assez sauvage dans son instant parce qu'il y a beaucoup d'instants comme énergie ici le niveau féminin ça veut dire que l'énergie féminine est très instinctive et qu'elle est prête à tout en fait donc dans cette énergie s'il y a des choses en fait s'il y a des choses qui la met en colère ou s'il y a des choses qui elle trouve qui n'est pas juste c'est peu qu'elle a risque d'agir d'une façon assez 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 destructive en fait comme énergie parce qu'il y a eu beaucoup de choses c'est comme envers en fait plus sur un plus le vert plus elle se déborde donc j'ai l'impression que quelque chose s'est débordé dans les liens entre vous et cette personne allons-y ok on démarre avec ici deux derniers deux choix deux possibilités éventuelles des situations qui vous a qui vous qui amène à que vous regardez en détail la situation taureau capricorne ou en vierge et dans cette situation avec un capricorne j'ai l'impression que cette capricorne hésite énormément il ya beaucoup d'institut il ya beaucoup de attentes ici il ya quelque chose qui veut la peine d'attendre ici il ya une renversement des situations donc j'ai le sentiment que cette personne essaie de posséder pour et le contre avant de faire des avancements vers vous ici cette personne n'a pas encore compris on n'a pas encore pris la décision ici je vais des bâtons sauf qu'avec un roi des bâtons on est sur quand même quelqu'un qui fait des avancements vers vous donc ici on est quand même sur beaucoup d'actions beaucoup de choses qui se passent en fait dans votre relation sauf que cette personne a l'air d'avoir beaucoup trop d'égo ici l'égo que je vois ici c'est qu'il ne voit pas que les problèmes viennent de eux en fait ici les problèmes viennent du fait que ils vont avoir tendance à changer d'avis à chaque fois un jour ils vont vous envoyer un signe ou un signe de changer de évoluer de faire les efforts nécessaires et le lendemain bah il revient en fait sur leurs mauvaises habitudes ou revient en fait sur leur mauvais chemin en fait c'est que c'est assez incroyable parce que cette personne refuse en fait de voir la vérité en face ici dans le passé beaucoup de connexion beaucoup d'amour quand c'est scorpion ou poisson beaucoup d'amour beaucoup de connexion ici dans le passé j'ai l'impression que les choses étaient plus simplifiées qu'au jour d'aujourd'hui parce que dans le passé non seulement cette personne vous avez aimé que mais dans le passé vous avez aussi aimé cette personne et c'était assez incroyable parce que vous étiez sur les mêmes longueurs dans le passé j'ai l'impression que vous étiez sur les mêmes longueurs dans à partir du moment où vous vous de votre côté vous n'étiez pas forcément claire par rapport c'est comme si ça c'est incroyable parce que c'est exactement ce que je vois ici dans le passé vous étiez sur la même longueur dans parce que il se peut que vous avez vécu quelque chose que vous avez eu besoin de eux ou eux ont vécu quelque chose qu'ils ont eu besoin de vous donc forcément vous êtes dans une période où vous faisiez beaucoup de nettoyage énergétique où vous vous rapprochez aussi à cause de liens que vous avez vécu par le passé présentement ici page des bâtons en renouveau un nouveau départ une nouvelle situation une évolution quelque part ici qui se passe vous par rapport à ça célibataire j'ai le sentiment que vous mettez tout en place en tout cas vous essayez de vous présenter comme il faut vous essayez de vous mettre en valeur quand on a un chevalier d'épée comme un chevalier de coupe comme ça c'est souvent quand on est dans une ère romantique quand on a envie de séduire quand on a envie d'attirer quand on a envie de tu vois on montre que écoute c'est une étude écoute il se peut que certains d'entre vous aussi sont dans une relation sécrète il se peut que certains d'entre vous aussi sont dans une relation et une romance où vous travaillez peut-être dans le même lieu où vous voyez cette personne tous les jours mais vous avez envie de garder cette relation sécrète pour l'instant ou tout simplement vous pensez à une personne avec laquelle vous avez vécu une relation sécrète avec qui éventuellement risque de vous recontacter ou qui éventuellement risque de vouloir rebâtir quelque chose de plutôt sérieux avec vous donc il se peut que ici vous sortez un peu plus votre côté attraction magnétise charme ici de l'autre côté j'ai le sentiment qu'avec un axe dénié cette personne ici travaille sur l'ancrage on a deux terres de fois la terre et la terre taureau capricaine ou un vierge cette personne essaie de remettre ses idées en place cette personne essaie de cette personne a compris en tout cas que la façon dont ils ont agi avec vous la façon dont ils ont fait avec vous c'était pas la façon de faire des choses donc ici avec un cheval de l'épée ici il y avait des choses qui changent je vais approfondir ça ça c'était tout simplement l'énergie on va aller du coup moi pas moi pour avoir plus de précisions pour avoir plus de clarification pour avoir plus de compréhension de la situation les signes de cette personne les messages de la relation on va avoir plus de détails et j'ai l'impression que ça a l'air d'être super intéressante parce que non seulement de mon côté j'ai envie de savoir aussi pourquoi ils ont agi comme ça et pourquoi cette personne souhaite revenir voyez laissez une chance à votre relation c'est que je voyais ici avec les chevaliers de l'épée c'est qu'ils ont tellement dans une précipitation de faire des choses correctement que j'ai le sentiment que à force de vouloir précipiter les choses il se peut que cette personne ne se rend pas compte que il ya quelques choses qui se passent ici c'est je veux pas envie de aller bon merci à tous je vous ai envie d'aller suivi mieux d'accord on va approfondir cela sinon je vous reverrai pour mes tirages général à voir